Dans les rues de Téhéran, les manifestations font rage. La foule millénaire demande le départ du chat. La police Téhéranaise ne peut plus depuis longtemps contrôler la situation. Cela fait depuis 4 mois que la révolution bat son plein. Le mois de février fut décisif. Allô ? Bonjour Charnas. Oui, je suis là pour la 4ème fois. Oui, bien sûr, ça va être utile pour l'enfant. Où es-tu maintenant ? D'accord. On se retrouve devant la fac à 10h ? La caméra ? C'est le plus important, le plus moderne, le plus équipé militairement dans la région. Les femmes durent dépoussiérer leurs châteaux noirs, les ressusciter de l'histoire. Komeni, par sa révolution, a jeté ce pays plusieurs siècles en arrière. Bonjour, vous êtes le répondeur SFR du... Pas seulement les châteaux des femmes étaient noirs. Des jours noirs attendaient tout le peuple iranien. Terreur à l'intérieur et terrorisme à l'extérieur allaient caractériser cet état qui n'a pas encore fini de tracasser le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le serai. J'ai passé quatre ans dans cette faculté. Il faut maintenant que je puisse présenter un travail qui reflète au mieux ma propre vision du monde et qui porte ma signature. Ma signature à moi, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer les images et les films qui parlent de la répression dont souffre la femme de façon quotidienne en Iran. Et moi, je te les paierai demain. Ne t'inquiète pas pour ça, le prix a déjà été payé par les organisations humanitaires iraniennes qui ont le siège ici à Paris. Ah non, je ne peux pas accepter. J'insiste pour te payer. Comme tu veux. L'important, c'est que tu fasses un bon film. Tu t'es déjà choisi un titre. Evil Access. L'Axe du Mal. Et tu obtiendras sûrement un prix en plus de ton diplôme. L'Axe du Mal ? Ah non ! Chanaz m'a vu en intitulant mon film L'Axe du Mal. Comment pourrait-elle détester son pays à ce pain, alors qu'elle ne le connaît qu'à travers ses parents et ses proches ? Je pense que c'est mieux que je restais là. Vous allez plus jamais retourner là-bas. Mais, si, si, mais l'année dernière, le janvier dernier, je suis allée avec toutes les personnes qui sont très très slavistes. Mais toujours, elle m'a envoyé la lettre, elle l'a envoyé pour mon directeur ou mon responsable. Et vous n'avez plus de contact avec personne en Iran ? Ah oui, parce que j'ai une meilleure amie qui est... Toujours, je contactais avec elle. Voilà les photos. Une femme avec les voiles. Mais pour les visiteurs aussi, la même chose que les Iraniens, les femmes des Iraniens. Mais les femmes, pour les femmes des Iraniens, il était très doux pour l'autre. Pour les femmes, c'est... C'est plus dur. Pas seulement Charnas déteste le régime politique en Iran. Elle n'est pas la seule à avoir fui avec ses parents l'Iran. Ici à Paris, j'ai rencontré de nombreux Iraniens comme elle. Et bien entendu, Charnas a été chargée de la mission de me les faire rencontrer. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Et tandis qu'à l'époque, Charnas, à l'époque, à l'ancien régime, on n'était pas obligé de mettre le foulard. Mais on n'avait pas non plus la liberté de penser. On n'avait pas de la liberté de lire certains bouquins, d'entendre certaines informations. À l'époque, on n'était pas au Bois-Valier. On partait... À l'époque du chat. Du chat, à l'époque du chat. Belle époque, si vous voulez, pour les femmes. Je souffre énormément parce que je suis amoureuse de mon pays. Donc, ça pèse énormément sur mon cœur. Et moi, je n'ai pas de choix. Il faut que je vis ici. Parce que là-bas, c'est invivable pour l'instant. Avant la révolution, des femmes pouvaient être ministres PDG. Et maintenant, ces femmes restent chez elles. Car dans la hiérarchie administrative actuelle, la responsabilité la plus élevée que la femme a le droit d'assumer est celle de directrice. J'ai tellement besoin de repos. de qui m'attendent pour que mes hommes sont dépassants. J'ai tellement besoin de repos. Madame, je n'ai pas bu de café aujourd'hui. Eh bien, on va revoir un ensemble. Je vais le faire. D'accord. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur SFR du 062033. Qu'est-ce que tu as fait? 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 bonjour bonjour ici nous avons les dates quand l'ayatollah est arrivé à notre château donc il est arrivé du 5 10 78 et il est reparti le 1 2 79 beaucoup de gens le demande et il est mort également le 3 6 80 sur les quittats d'orale il a traversé plusieurs fois la rue il avait l'air très pieux pour moi c'est un homme religieux pour moi parce qu'il a fait chez lui et tout ça le regarde ça regarde c'était sa politique et tout il n'a pas eu d'influence sur le pays on a eu simplement beaucoup de visiteurs beaucoup de va-et-vient voilà c'est tout ce que j'ai avoué et maintenant nos faits châteaux est connue grâce à lui oui elle est connue grâce à lui grâce à lui oui partout on dit qu'on parle là j'habite nos faits châteaux à oui l'ayatollah oui on connaît oui parce que tout le monde en a parlé dans le monde entier et il est mort également le 3 6 89 ce sont les petites dates de rallye quoi pour les jeux les gens qui visitent les villages c'est étrange que ce commerçant et l'intuition de marquer la date d'arrivée de coménie à neuf le château puis celle de son départ et puis encore celle de son décès c'est très énigmatique tout ça bonjour vous êtes le répondeur sfr dit 0 ma copie n'a pas l'habitude de fermer son portable bonjour Bonjour, madame. Bienvenue sur son Coutube. Je vous souhaite que vous venez. Les médias et leurs dangers. La radio, la télévision, les publications, le cinéma et le théâtre sont des moyens qui peuvent avoir un impact nuisible sur les jeunes et surtout sur les jeunes. Des stratégies dangereuses ont été exécutées pour offenser l'islam et ses érudits sincères. C'était une propagande en faveur des colonisateurs venant de l'Ouest contre de l'Est. Sans oublier la propagande qui visait à faire réunir la corruption, la prostitution, les jeux du hasard et les boissons alcooliques importées de l'Occident. Si le règne despotique du chat s'était perpétué, que Dieu ne le veuille, on aurait vu nos jeunes compatriotes musulmans découpés du peuple et de l'islam, minés par les centres de corruption. Ce film a été produit par une jeune réalisatrice iranienne qui a été récompensée. Cela veut dire que la femme iranienne participe pleinement à l'industrie du cinéma et obtient des prix. Cela ne correspond pas tout à fait à ce que Shanaz m'a raconté sur la femme en Iran. L'imam Khomeini parle beaucoup du rôle de la volonté divine dans la victoire de sa révolution. Il dit Nous savons que c'est grâce à Dieu que cette révolution grandiose a pu vaincre, en débarrassant l'Iran des exploiteurs du monde et des oppresseurs. Si ce n'était l'intervention de la volonté divine, il n'aurait pas été possible à ce peuple de 36 millions d'habitants de réaliser quoi que ce soit, compte tenu de la propagande menée contre l'islam et ses adeptes, surtout pendant le siècle dernier. Ce n'est pas... Allo ? Shanaz ? Oui, ça va. Le film ? Oui, je suis en train de lire un bouquin sur l'Iran. Je l'ai acheté à la librairie. D'accord. A tout à l'heure. Le voyage en Iran me permettra peut-être de dissiper la perplexité qui m'envahit. Où est donc ma petite Alice ? J'ai tellement besoin de la consulter. Bonjour. Vous êtes en train de répondre à ces réactifs. La première chose que je vais rencontrer en Iran, c'est ce voile. Je le verrai partout. Est-ce que je pourrais le supporter ? Ce genre de sortie est interdit pour les femmes en Iran. Et où peut venir les femmes chez vous ? Ma mère dit qu'elle faisait comme les autres femmes, qu'elle restait tout le temps à la maison et n'en sortait presque jamais. Elle ne sortait qu'en compagnie de mon père et en portant le voile. Ce n'est pas comme ici où elle sera s'agissée comme on le semble. Ici, on se sent en liberté totale. En liberté totale. Oui, certainement. Allô ? Oui, c'est moi. Oui. Sophie ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Alice ? Je ne sais. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Et tu fais un grand vide dans ma vie. J'aurais aimé être avec toi. Je veux sortir d'ici, j'ai peur de vos morts. Non, morts pas, pourquoi ? Parce qu'ils sont encore vivants, comme tu viens de le dire. D'accord, on va te voir. Salut Anaïta. Ecoute-moi, je t'attendrai dans une heure à côté de l'hôtel. Au revoir. Ça va ? Ça va. C'est qui cette Sarah ? C'est une Iranienne comme toi. Tu as peur d'elle ? Non, 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 je crains pour toi d'elle. T'inquiète pas. Ce n'est qu'une traductrice. C'est qui ? Et comment as-tu fait sa connaissance ? Et où habitez-vous ? En Haïta. Emmène-moi vers un endroit où je peux me reposer. Les morts m'ont fatiguée aujourd'hui. Qui ? Les morts ? Mais tu ne changeras jamais cette mauvaise habitude. Pas de problème. C'est bien. C'est pas mal. J'ai lu fait la prière de vendredi à cause de toi, Sophie, aujourd'hui. Et combien faut-il que je te paye pour me faire pardonner ? C'est très très cher. Combien d'étapes est-il les gens pour faire cette prière ? Il y a de l'argent qui compte pour toi. L'argent n'est pas tout, ma chère Française. Je ne crois pas, ma chère Iranienne, que tous ceux qui viennent ici n'accepteront pas de la laisser tomber pour l'argent. Pendant la guerre, les gens n'ont cessé de venir ici pour la prière. Pourtant, il y avait des risques de bombardements à tout moment. Les gens n'ont pas plus. En plus, c'est pas une chaleine d'érité. Allais, allais ! On a pas, d'érité. Il y avait des risques et des risques. On a pas, d'érité à cause de Dieu. Sous-titrage MFP. Pourquoi les gens viennent-ils à la prière du vendredi chaque semaine ? Et pourquoi s'efforcent-ils tant pour y être présents ? Leur motivation est-elle réelle ? Ou alors, c'est l'État qui s'acharne pour organiser ce festival hebdomadaire. Est-ce pour proclamer ces slogans devant les gens et le monde ? J'aurais dû être plus prudente avant de venir ici pour mieux comprendre ce genre de rassemblement. ... 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